Ce que j'aimerais maintenant c'est que vous nous racontiez, vous et Padré Pio, alors, parce que ça c'est des... vous allez nous apporter des... vous m'avez raconté hors micro des histoires qui sont ahurissantes, disons le mot, qui sont stupéfiantes, à commencer par votre rencontre avec lui. Alors je voudrais que vous nous racontiez, en craignant pas d'aller dans le détail, comment s'est passée cette rencontre ? Eh bien la première fois que j'étais amené à rencontrer le Padré Pio, c'était donc en 1955, à ce moment-là j'étais étudiant à Rome, j'avais entendu parler comme tout un chacun de ce presse stigmatisé qui vivait dans une obscure bourgade de l'Italie du Sud, j'avais lu quelques articles sur lui, et notamment si j'ai bonne mémoire un article du Pèlerin, il y avait eu une page centrale qui avait été consacrée à Padré Pio. J'avoue être demeuré très sceptique, mais je me suis dit ça doit être un illuminé, un cinglé comme beaucoup, et je n'ai même pas cherché à approfondir ces choses, ça ne m'intéressait absolument pas. Or, au cours de mes vacances à Annecy, j'ai rencontré une personne d'origine italienne qui m'a dit vous allez à Rome au mois de septembre, vous retournez, bien sûr je vais à Rome, je vais retourner comme de mes études, est-ce que vous allez voir Padré Pio ? Et je lui dis, Padré Pio, qu'est-ce que c'est ça se mange ? Non, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Elle s'est mise en colère, elle m'a dit, comment vous ne connaissez pas Padré Pio ? Écoutez, je vous donne 10 000 francs, anciens bien évidemment, mais je vous demande de poursuivre votre voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo, allez voir le Padré Pio et vous lui confiez telle chose. J'ai oublié la raison d'ailleurs pour laquelle elle disait avoir perdu la paix. Et là vous me ferez plaisir et vous m'enverrez la réponse. Ah bon, je me suis dit très bien, on va toujours voir quel genre d'homme ça peut être. Elle m'avait donné cette somme dès mon retour de Rome, c'était donc vers la fin juin, début juillet, et le voyage projeté n'aurait lieu qu'en octobre suivant, j'avais le temps, comme on dit, de m'en revenir. Et pendant toute la durée des vacances d'été, je n'avais pas du tout pensé à ce voyage au pays des miracles. Mais vers le 15 août, je me surprenais souvent à penser, tu vas voir le Padré Pio, qui est-ce ? Quelle impression va-t-il te faire et que va-t-il te dire ? Alors je me suis mis donc à rechercher les articles que j'avais lus, et je me rappelle avoir été frappé par le fait que cet homme était doué de double vue, qu'il avait le don de bilocation. Alors j'ai commencé dès ce moment-là à être pris d'une peur panique. J'avais peur qu'il me dévoile des secrets cachés au fond de mon âme. Ce serait épouvantable, je me suis rassuré en disant après tout, je ne suis pas criminel, il n'y a rien de bien extraordinaire. Mais c'était une lutte assez curieuse en moi, dont moi j'étais le témoin très étonné. Et plus l'échéance du voyage approchait, plus j'étais, mais vraiment, alors terriblement angoissé. Et la veille du départ, je n'ai rien pu avaler, mon père et ma mère m'ont dit « Je suis malade, il ne faut pas partir, qu'est-ce qui se passe ? » Ils s'étaient très inquiets. Finalement, je suis parti quand même, sans avoir rien mangé depuis deux jours. Mais pardonnez-moi, pourquoi n'avez-vous pas décidé à ce moment-là que finalement vous n'iriez pas ? Il y avait quelque chose qui m'attirait. C'était à la fois une attirance et une répulsion. J'assistais donc à cette petite lutte en moi, mais quelque chose d'assez curieux. Alors j'ai pris donc à Aix-les-Bains le Paris-Syracuse, qui à ce moment-là ne s'arrêtait pas à Roma Termini, mais à Roma Ostiense, donc la gare en bordure de la ville. Et je me suis dit « Eh bien, ça ne fait rien, j'ai été malade jusqu'à maintenant, c'était un voyage affreux. Je prends ma valise, je prends congé des gens qui étaient dans le compartiment, et je m'en vais, je descends à Rome. Padre Pion, on verra bien la prochaine fois, on ne sait pas, j'ai décidé à ce moment-là de ne pas y aller du tout. Alors j'ai pris congé de tout ce monde-là, parce qu'en Italie, quand on voyageait, il fallait bien sûr que dans le quart d'heure qui suivait, on connaisse les aboutissants, on connaisse toutes les photos de tout le monde, c'était assez sympathique d'ailleurs. Et puis je me suis approché de la porte, j'ai ouvert la porte, je n'ai jamais pu se descendre. J'étais pétrifié, bloqué, incapable de faire un mouvement, mais paralysé complètement. Il n'y avait personne dans le wagon qui descendait, personne n'était là. Au bout de quelques minutes, j'étais là, la porte ouverte, la main sur la poignée de la porte, je ne pouvais pas bouger, la valise était par terre. Et quand le train a démarré, je ne pouvais toujours pas bouger, ni fermer la porte. Et quand le train a pris une certaine allure, donc je ne pouvais plus sauter, je me suis, comme on dit, débloqué, j'ai fermé la porte, et je suis rentré dans mon compartiment. Alors étonnement des gens, je me suis dit, comment ça se fait, vous êtes là. Je ne me suis plus rappelé, leur dis-je, que j'ai devé aller jusqu'à Naples. Alors ils m'ont regardé avec un air un peu sceptique, en disant, il est complètement stinglé, et je crois d'ailleurs qu'ils avaient probablement raison. Bref, quelqu'un m'avait maintenu dans ce train. Alors, j'arrive à Naples, je regarde les horaires, c'était assez spectaculaire, parce que les horaires de Naples, à ce moment-là, ne concordaient pas l'un avec l'autre, c'était vraiment la grande aventure. Mais je me dis, bon, je vais prendre ce train-là pour aller à Foggia, et je m'aperçois que j'avais deux heures. Donc je mets la valise à la consigne, et puis je me mets à errer sur le port, je prends un bus, je vais me prendre des alentours, je monte au parc de la Remembranza, où on a cette merveilleuse vue sur la baie de Naples, avec le Vésuve au fond, c'est extraordinaire. Mais j'ai voulu courir sans arrêt pour m'étourdir. Je faisais une chaleur à mourir, et j'étais en soutane à ce moment-là. C'est du sport, hein ? À la guerre de Naples, je suis revenu, j'ai lutté contre l'envie de revenir à Rome. J'ai même pris un billet pour Rome. Donc j'ai acheté le billet, et j'ai regardé, ben voilà, le train pour Rome, il part à telle heure, à tel quai. Je vais donc sur le quai, il y avait un train à gauche, un train à droite, et je suis monté, moi, dans le train de droite, croient que c'était le train de Rome. Et puis voilà que ça a monté, et j'étais tout content, pour que ça parte vers le nord. Seulement, quand on est arrivé à Versa, il a obliqué sur la droite, et j'étais monté dans le train de Foggia. J'étais un peu dépité. Mais alors, ce qui était assez curieux, c'est que ce train était bondé, il y avait des gens même dans les soufflets, puis alors, quand on voyage en train en sud de l'Italie, c'était assez spectaculaire. Ils se promènent avec des bagages, on prend des valises, ce sont des sacs de pommes de terre bourrés, il y en a partout, on ne peut plus circuler nulle part. Et moi, j'étais seul dans mon compartiment, tout seul. Alors, à chacune des haltes là, parce que ça faisait omnibus, ils traversaient toute l'Italie, d'un bout à l'autre, d'une rive à l'autre, à chaque halte donc, je me levais, et puis je me mettais le dos à la fenêtre, en regardant la porte. Alors, les gens ouvraient la porte, ne me voyaient pas, mais regardaient à droite et à gauche, comme s'ils voyaient des gens, et refermaient avec un air fâché. Et comme ça, ça a été jusque dans la plaine des Pouilles, de l'autre côté. Et ils vous laissaient tout seul dans le compartiment ? Alors, ce compartiment, vide à votre expression, dans un train de totalement bondage ? Complètement bondage. Ça, c'était vraiment une chose... J'y suis resté, mais vraiment stupéfait, cette histoire-là. Et ce voyage-là a duré 5 heures, à peu près, entre Naples et Foggia. Quand je suis arrivé à Foggia, il y avait un orage épouvantable, la pluie, la nuit, la fraîcheur, c'était vraiment quelque chose de sinistre, et j'ai su après que le démon se manifestait comme ça, de temps en temps. Mais j'ai su après. Mais je sors de la gare, j'avais l'air un peu égaré, et bien, surtout, j'étais malade, toujours, inquiet, et un chauffeur de taxi m'a abordé, il m'a dit, vous allez voir, pas vrai plus haut ? Je dis, oui, et bien, monter là, ce ne sera pas cher. Je ne savais pas du tout où on allait, c'était la nuit noire, ce n'est pas du tout où se trouvait San Giovanni, je pensais que c'était la banlieue, je ne sais pas. En fait, il était à 45 km, et il m'a pris 15 000 lire, c'était quelque chose d'énorme à ce moment-là. Et en arrivant à San Giovanni Rotondo, il pleuvait à ciel ouvert, évidemment, avant, on a décoiffé les montres, les toits, et une atmosphère vraiment sinistre, et j'ai dit au chauffeur, écoutez, vous connaissez le pays, indiquez-moi un hôtel à bon marché. Et il m'a arrêté devant le premier hôtel qu'il a trouvé, qui s'appelait Albergo Villa Pia, tenu par un défi spirituel de Padre Pio, la dernière qui avait été libérée une heure avant, tout en haut, un carreau cassé, une froid de chien, la soutane trempée, mais vraiment quelque chose de formidable. Alors je suis redescendu, me demandant ce que j'allais faire, et devant la porte, j'ai trouvé sous la pluie un mendiant qui m'interpelle et qui me dit « Eh, vous me donnez 100 lire et je vais vous conduire au couvent et vous mène à Padre Pio. » J'avais déjà déboursé 15 000 lire avant, 100 lire de plus ou de moins, ça ne m'importait pas peu, alors il m'a, j'ai son suivi, mon chichero, on est comme on dit, et c'était donc le 2 octobre. On préparait la fête de Saint-François d'Assise, qui était le 4, et il y avait donc une cérémonie avec prédication, chant, récession du rosaire, je me rappelle que le prédicateur parlait du tout, du communisme, de l'athéisme, de la politique, n'importe quoi, et puis j'avais en moi un sentiment de haine profond, ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, un sentiment très curieux que je n'avais jamais éprouvé alors, une sorte de mépris pour cette démonstration de foi. J'avais entendu plusieurs sermonies de ce genre déjà en Italie, mais un mépris s'était emparé de moi à l'égard de ces paysans du Gargano, de ces pèlerins, d'autant plus que ma qualité d'égléistique tranchait quelque peu avec ce pareil état d'esprit, évidemment, il dit comment moi qui suis séminariste peux ressentir une telle haine, c'est quand même pas normal. Alors mon guide m'avait entre temps fait traverser toute l'église, en longeant les murs, c'était vraiment bondé, et il va me faire rentrer, me traverser le petit sanctuaire, et il y a deux portes de chaque côté, il va faire rentrer par la porte de droite, et je me trouvais dans la sacrécie derrière, mêlé à la foule des hommes qui semblaient là, visiblement, attendre quelqu'un. Alors, avisant un père Capucin qui se trouvait là, qui faisait un peu la police, relativement jeune, timbasané, je la vois toujours, le vrai type de l'italien du sud, mon guide en guenille, lui dit, ça c'est un prêtre français qui voudrait voir Padré Pio. Et nous nous trouvons à ce moment-là devant un rideau blanc qui masquait un coin de la pièce, et j'ai su, après, le lendemain, que c'était l'endroit où Padré Pio confessait les hommes. Et le Capucin me dit, « Molto bene, j'avais le mené au cœur. » Moi, je pensais qu'il s'accusait du cœur de l'église, donc à côté de l'hôtel. J'ai dit, « Ben, j'irai tout ça. » Il me dit, « Non, quoi l'eau là-sous ? Celui-là, là-haut. » Donc, la tribune de l'église qui était le cœur monastique. Alors, il me fait, il me fait traverser un couloir, rentrer dans le couvent, monter un escalier. J'avais toujours cette haine affreuse, ce dégoût, ce mépris qui me faisait peur, effectivement. Et il m'a dit, on est passé devant une cellule, il m'a dit, « Ça, c'est la fuille de Padré Pio. » Il m'a redit que c'était la tour Eiffel, c'était la même chose. Et je suis arrivé dans cette tribune. Il y avait une grille de bois qui prolongeait la balustrade. Il y avait un grand crucifix, celui qui était là déjà le 20 septembre 1918, lorsque Padré Pio a reçu des stigmates à cet endroit-là, mais je ne le savais pas encore. Et c'était tout éteint. Là-haut, c'était la lombre. Et j'ai cherché, bon, à Taton, une place devant. Il y avait cinq ou six moines qui étaient là. Et j'avise au premier rang une place libre, là, à côté d'un capucin. Capucin qui était là à côté de moi, toussait, crachait, avait un rhume pas possible. Je dis, « Celui-là m'énerve, c'est pas possible. » Puis toujours cette haine, l'autre qui braillait en bas. Et tout d'un coup, je regarde ce capucin à côté et je dis, « C'est drôle, c'est une tête que je connais, ça. » Jusqu'au moment où il a fait ce geste-là, il a donc promené sa main sur son front. Sa main était gantée. J'étais donc à côté de Padré Pio, celui que j'avais tant craint de rencontrer. Alors là, phénomène assez spectaculaire des jambes en coton. Et j'ai dû m'asseoir. Je ne pouvais plus tenir ni à genoux ni de bout. Mais complètement coupé. Et j'ai regardé, subjugué, cet homme. Au bout d'un moment, on est venu chercher Padré Pio. qu'il devait donner la bénédiction du Saint-Sacrement. Alors, on m'a fait lever son ménagement, debout. Bon. Il avait beaucoup de délicatesse comme des lits napolitains. Alors, à son tour, Padré Pio s'est levé lentement, péniblement. Il m'a regardé de haut en bas. Et je me suis... De haut en bas, c'est vraiment spectaculaire parce que j'ai quand même un mètre 88. Alors, lui, il était quand même assez grand, mais quand même nettement plus petit que moi. Et je me suis senti là comme déshabillé. Vraiment. pénétrer jusqu'au fond de moi-même. Et j'ai su qu'il avait lu à l'intérieur de mon âme. Il avait un petit sourire. Il ne m'a rien dit. Il est passé devant moi. Et lorsque, un petit moment après, par la porte de gauche près de l'hôtel, il est sorti en portant le surpli et la chape. Tout le monde s'est crié il parle, il parle, il parle, il s'entra, il parle des filles, etc. Et il ne s'est arrêté là, regardez. Silencio. Tout est inocchio. Tout le monde à genoux. Silence. Tout le monde à genoux. Devant Dieu, on se tait, on se met à genoux. Il s'est bien crié ça. C'est une ambiance quelque peu folklorique, évidemment. Mais je me suis dit on est en Italie du Sud. Il ne faut pas s'étonner de rien. Et à ce moment-là, il a de réciter ce que l'on appelle maintenant la neuvaine irrésisible au Sacré-Cœur de Jésus qui est basée sur des phrases du Seigneur. C'est le Seigneur toi qui as dit demandez, vous recevrez, frappez, vous trouverez, cherchez, vous trouverez et vous sera répondu. Eh bien, en m'appuyant sur ces paroles, je te demande telle grâce. Notre Père, à cause que ta volonté soit faite, je vous salue Marie parce que Marie elle intercède et puis gloire au Père comme merci. Et puis ensuite, Seigneur qui a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous l'accorderez. Eh bien, à votre Père en votre nom je vous demande ça, etc. Et je ne connaissais pas du tout cette prière que j'ai trouvée merveilleuse qui récitait, je la suis après chaque jour aux intentions de ses fils spirituels et toutes les intentions que vous l'avez recommandées. Et je me suis aperçu qu'il forçait sur telle ou telle parole j'ai dit au moins celui-là je ne sais pas si c'est un saint mais au moins il croit à ce qu'il fait. A la fin de l'office donc j'ai refait en sens inverse le chemin de la sacristie j'ai trouvé mon chemin et je suis parvenu au petit couloir du bas celui qu'on appelait le couloir des prénotations complètement obstrué par des personnages genoux donc c'était entre la sacristie et l'église et le couvent donc Padre Pio devait sortir par une porte traverser ce couloir et rentrer de l'autre côté tout le monde était là. Bon, Padre Pio arrive flanqué de quatre capucins dont celui qui m'avait conduit là-haut je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Une garde du corps ? J'ai compris très vite parce que les braves dames qui étaient là-dedans lui sautaient dessus alors son emménagement avec la grande délicatesse des Napolitains tout le monde le valsait c'était bien et moi je me suis dit tu es français vive Descartes ne nous affolons pas je reste debout et Padre Pio je suis prenait son regard qui regardait par-dessus les têtes comme ça je me sentais quand même un peu gêné pour quand même l'avouer et pourtant je sentais en moi cette haine qui pourtant fondait à vue d'oeil parce que je me rendais compte que cet homme-là avait un visage bon qui me regardait avec bonté et qu'il souffrait beaucoup ça je me rappelle c'est gravé dans ma mémoire cette affaire-là et moi j'étais toujours là en me disant Padre Pio peut-être stigmatisé c'est possible mais c'est quand même pas le bon Dieu et tout d'un coup mon guide dit à Padre Pio c'est un prêtre français qui voudrait vous voir et Padre Pio sans me regarder lui dit non pas prêtre séminariste seulement et ça a été le déclic je me suis mis à genoux en disant mettons-nous à genoux ça sera peut-être plus prudent et à ce moment là Padre Pio est venu vers moi m'a pris la tête entre ses mains m'a serré la tête contre son cœur mais fortement il y avait un parfum extraordinaire qui s'est dégagé de là il m'a imposé les mains j'ai senti comme une espèce de décharge électrique j'ai su après que c'était un peu quelque chose d'analogue à ce que dit l'évangile une vertu sortait de lui qui les guérissait tous Maria Vinosca d'ailleurs dans son livre Le vrai visage de Padre Pio le raconte cette affaire-là mais je ne le savais pas encore à ce moment-là j'enregistrais ça et finalement Padre Pio prenant ma tête entre ses mains m'a écarté un peu de lui m'a regardé dans les yeux il m'a dit oh je te verrai demain à 9h parce que j'ai quelque chose à te dire puis il me dit hé quel voyage tu as fait long et comme tu t'es battu avec le démon tout l'enfer était avec toi dans ce train rappelle-toi dans le compartiment et j'ai compris que pourquoi les gens ne me voyaient pas moi mais voyaient les deux banquettes occupées ça c'était quelque chose d'assez impressionnant pour moi je te verrai demain j'ai beaucoup de choses à te dire alors je me suis relevé et puis j'ai je suis sorti dehors assailli par des tas de gens qui m'ont dit vous êtes un fils puré de Padré Pio combien de fois vous êtes venu ici mais j'ai dit mais fiche moi à la pêche je ne connais rien je n'ai jamais vu c'est même lui ici je ne sais pas ce que vous voulez dire je suis arrivé à la ville à Pia et là le bruit de cette rencontre avait déjà était déjà parvenu aux oreilles du tenancier qui m'attendait avec un verre de Amaro à la main parce que que j'ai avalé parce que ça devait être théoriquement d'en remettre d'aplomb en fait ça m'a brûlé l'estomac toute la nuit je n'ai pas fermé l'oeil et tout d'un coup au repas du soir je s'appelle l'hôtelier et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a comme fleur ici il me regarde avec des grands yeux il me dit mais il n'y a pas de fleur bah écoutez depuis que je suis là je sens une espèce d'odeur de fleur de lisse de violette je ne sais pas quoi mais quelque chose d'enivrant ça rentre dans les narines et ça enivre vraiment il me regarde puis il me dit ah au capitre et Padre Pio j'ai compris c'est Padre Pio mais qu'est-ce qu'il y a à faire entre cette odeur et Padre Pio je ne connaissais pas ce phénomène de parfum alors il me dit oh mais c'est la façon dont Padre Pio se rend présent auprès de ceux qu'il suit et qu'il aime bien ah bon je dis bon bah on verra bien c'est encore un mystère élucidé je me suis dit décidément ce pays là n'est pas un pays ordinaire alors 4h du matin grand bonbat le combat des coups de poing partout et ceux qui ont connu cette ambiance s'en rappelle peut-être en souriant c'était vraiment folklorique il s'agissait de se trouver à la messe que Padre Pio célébrait chaque matin à 5h donc il avait plu toute la nuit vanté toute la nuit mes vêtements étaient encore humides et tout ce qu'il fallait pour se mettre de bonne humeur vraiment merveilleux alors j'ai monté les 300-400 mètres qui me séparaient de la pension du couvent et j'ai trouvé là-haut un véritable essai bourdonnant de prières des femmes agglutinées devant une petite porte plusieurs étaient assises sur des chaises pliantes pour sûr certaines avaient dû passer toute la nuit là je me suis dit ça étrange mentalité alors je me suis aperçu que sur le côté gauche il y avait une maison qui maintenant a disparu il y avait un petit auvent je me suis dit je me mettrais là-dessous comme ça je serais au moins à l'abri je trouverais bien une place on doit dans ce pays en principe respecter les gens d'église à 4h45 on a entendu un bruit de clé alors d'un bond toutes ces femmes se sont levées jetant par terre pêle-mêle les pliants les chaises etc. sans regarder où ça tombait ni sur qui ça tombait et alors elles se sont engouffrées dans cette petite chapelle j'ai comparé ça à un troupeau de taureaux qui rentrent dans l'arène tout le monde se bousculait des hurlements c'est là que pour la première fois de ma vie j'ai vu comment était tondue une religieuse parce qu'elle avait perdu la coiffe la guimbe et tout le bazar c'était vraiment vraiment curieux et moi je suis rentré dans des derniers alors j'ai longé tous les murs et je suis arrivé pas loin de cet hôtel et je me suis aperçu que le but de cette manœuvre c'était d'arriver le plus près possible de cet hôtel où Padré Piot devait dire la messe et je me suis aperçu là que les furies de tout à l'heure étaient devenues des visages extatiques des visages angéliques vraiment ça c'est quand même quelque chose de curieux et je me suis installé là il y avait un confessionnal je me suis dit je vais me mettre dans le confessionnal vous voyez comment j'étais pas j'étais peu pénitent en ce moment là je me suis installé dans le confessionnal en me disant moi là-dedans ils vont pas me chercher puis d'un coup une idée m'a traversé bon sang si quelqu'un s'aperçoit que le confessionnal est occupé ils vont venir accuser leur péché mais je suis pas prêt donc je suis sorti de là et lorsque je suis sorti j'ai vu dehors un grand ecclésiastique un monseigneur parce qu'il avait une soutane filetée les boutons violets j'en ai engagé conversation c'était l'un des secrétaires de l'archevêché de Bologne qui m'a dit tu es un fils purité de patrie puis j'ai dit écoutez père monseigneur moi je suis français nous on garde la tête froide on raconte des tas d'histoires ce padre Pio si vraiment il se passe des choses est-ce que vous permettez que je vous en fasse part pour savoir si vraiment je ne me leurre pas si je ne suis pas victime de mon imagination alors il me regarde avec un petit sourire oui 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 avec un air de dire bon t'as pas fini de t'étonner padre Pio arrive alors on fraye devant dans cette foule un passage et ce passage va justement devant nous on était l'un à côté de l'autre et padre Pio arrive les mains croisées sous sa chasse huble il va donc passer devant nous il s'arrête devant moi il me regarde et il me dit prego perte je prie pour toi merci j'ai enregistré ça et tout le monde était là autour se demandant mais il vous a dit qu'il allait prier pour vous ben je lui dis oui pourquoi c'est drôle qu'un prêtre prie pour quelqu'un oui mais c'est padre Pio qui vous l'a dit ah bon et voilà que la messe commence donc c'était la messe dite de Saint-Picin qu'à ce moment-là la concierge n'avait pas eu lieu bien sûr mais c'est en latin il lisait déjà d'ailleurs toujours la messe qu'on appelait la messe des béatas la messe de la Sainte Vierge et je me suis dit je me rappelle qu'on disait de temps en temps il lui arrivait de chasser des gens je disais ce serait quand même curieux si ce phénomène là se produisait devant moi ce serait ce serait vraiment curieux j'avais à peine pensé ça que voilà le padre Pio qui arrête au milieu de conféter or il passe d'un pied à l'autre il commence à agiter les mains comme s'il souffrait violemment il se retourne et il avise il cherche dans la foule il avise quelqu'un je vois cet homme toujours imperméable blanc il lui dit tout va vire toi va t'en les gens se sont écartés et il est la personne est sortie je me suis dit si en France un prêtre chassait quelqu'un comme ça de l'église avec autant de violence je crois que ce serait lui qui serait viré les gens se sont refermés et puis la messe a continué et alors j'ai remarqué que padre Pio à l'hôtel avait des moments d'extase des moments d'absence j'ai chronométré les deux gestes d'offertoire du pain et du vin dix minutes chacun sans arrêt il faisait ce geste de monter et de descendre en disant comme s'il disait je te donne mais tu me donnes sans arrêt il élevait donc sans arrêt la pataine son calice et puis ses lèvres remuaient dans une muette conversation avec quelqu'un qui semblait voir vraiment il a mis très longtemps à consacrer le pain et le vin après il est tombé prostré vraiment mais il avait des gestes curieux il écartait quelqu'un sur sa droite comme si quelqu'un était là l'empêchant de consacrer et lorsque la première fois que je lui ai servi à la messe j'étais donc à côté de ce côté là j'ai vu qu'il prenait l'hostie qu'il la mettait par terre qu'il la mettait plutôt sur l'hôtel sur le corporal et à deux mains il poussait quelqu'un jusqu'au moment où il a eu réussi quand même à consacrer ce pain c'était le démon qui était là et on avait huit confrères du séminaire français qui étaient là dont l'un est l'actuel cardinal Schwery l'évêque de Sion en Suisse était là et voilà qu'ils ont tous senti ce souffle comme quelqu'un qui part en courant j'ai vu à ce moment là aussi un phénomène de luminosité au moment de la communion on avait l'impression qu'un fort projecteur était caché sur l'hôtel et l'inondait d'une vive lumière évidemment il n'y avait pas de projecteur il était d'une pâleur lumineuse comme phosphorescent alors j'ai abordé le monseigneur et il me dit qu'est-ce qui se passe est-ce que vous voyez ce que je vois et il se penche vers moi lui aussi très impressionné il m'a dit voyez-vous ça c'est un phénomène de luminosité qui est propre au grand mystique l'esprit prend parfois possession de la matière du corps au point que ce dernier en est véritablement transfiguré alors j'ai eu une confirmation de cela parce que à la grégorienne à Rome j'ai suivi un cours sur les faits de prétain naturel et j'ai trouvé ce phénomène là alors la messe est achevée et le monseigneur et moi-même on a eu donc le privilège d'aider Padré Pio à déposer les ordonnements sacerdotaux il semblait épuisé il s'appuyait à peine avec peine au meuble de la sacristie et j'ai pu apercevoir déjà sur le dos des mains des croûtes qui couvraient une plaie sanguinolente est revenu dans la sacristie et s'installa au confessionnel des hommes il y avait donc deux rideaux blancs qui enfermaient un prix Dieu et de bois près duquel une simple chaise était placée le père s'est assis là il a appuyé ses pieds sur la genouille voire du prix Dieu et il s'est accoudé sur le meuble et une chose que je ne savais pas c'est que la coutume voulait que les églésiastiques bénéficient d'un passe droit je me trouvais donc à la cinquième place dans la file d'attente des pénitents qui plusieurs attendaient depuis plusieurs semaines j'attendais donc avec une certaine anxiété en effet par moment j'entendais pas de répit au qui enflait la voix il se mettait à crier combien de fois combien de fois pourquoi tu fais ça et parfois il chassait un pénitent va via va chercher un autre confesseur et l'entendait non 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 père c'est mon tour je suis rentré au confessionnal je ne savais pas par où commencer alors je lui dis père je suis français bene quod fecisti non il dit bene quod fecisti qu'est-ce que tu as fait me demander en latin il dit parle italien père je le comprends bene cosa è fatto je ne sais pas alors plusieurs fois il m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait je ne me rappelle de rien et je me suis énervé je lui dis il faut quand même que je ne perde pas complètement la face je lui dis père j'ai fait telle et telle chose oui oui c'est vrai mais cela a été pardonné vendredi dernier et c'était vrai mais tu oublies telle chose il y a deux ans dans tel endroit pourquoi tu fais ça est-ce là vero c'est vrai et il avait les larmes aux yeux il m'a montré la gravité de certaines actions gravité à laquelle moi-même à vrai dire je n'avais jamais songé mais à ce moment-là à les entendre expliquer de la bouche de Padré Pio elles prenaient pour moi leur véritable dimension ils me disaient c'est grave très grave ils se mettaient à pleurer à souffrir j'étais impressionné j'étais très mal à l'aise et d'autant plus que tout ce qu'il disait était vrai il m'a même donné des détails exacts que j'avais totalement oublié moi-même parfois on agit par réflexe bien sûr vous savez bien sans même avoir le sentiment d'une culpabilité quelconque il m'a donné l'absolution puis il me dit dis est-ce que tu crois ton ange gardien ? et moi bon cartégien j'ai dit vous savez moi je ne l'ai jamais vu il m'a regardé et il m'a administré la plus retentissante paire de gifles que j'ai jamais rencontré de ramasser de ma vie il regarde par-dessus mon épaule gauche il me dit regarde ton ange gardien il est là je me suis retenu évidemment je n'ai rien vu mais en regardant Padré Pio qui avait son visage levé j'ai vu dans les yeux du père le reflet de l'ange ton ange gardien est là il te protège prie le bien prie le bien alors comme mis en confiance j'ai repris la parole j'ai dit la personne qui m'a payé ce voyage m'a confié une mission elle m'a dit avoir perdu la paix pour telle chose et niente c'est rien m'a-t-il dit dans un ton évasif mais il faut que je lui donne une réponse alors il se recueille il m'a donné quatre mots quatre mots ça n'avait aucun sens pour moi j'ai noté ça tout ça au stylo et en sortant de là je me suis appuyé sur le mur et le capucin qui faisait la police m'a dit ça a bien fonctionné ça a bien fonctionné il y a bastan à peu près oui mais inutile de dire que j'avais un peu les jambes en coton alors j'étais arrivé là la veille à San Giovanni Rotondo j'avais rempli ma mission j'avais vu Padre Pio j'avais assissé sur une ébouvant de messe j'avais confié au père des problèmes de la dame qui m'a envoyé là-bas j'avais chassé surtout de mon âme cette peur cette appréhension cette sorte de mépris qui m'avait tellement étonné la veille au soir j'avais la conscience en paix par le ministère du Padre Pio j'avais donc plus rien à faire ici il n'avait plus qu'une chose à faire c'était de partir à Rome j'avais appris qu'il fallait parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir parler à Padre Pio et je signerais tout de ce passe-droit ecclésiastique et je m'en rappelle avoir dit à ma mère tu sais que je ne vais pas pouvoir rester 3 semaines là ce n'est pas possible elle m'avait dit de toute façon tu peux y demeurer 2 jours que tu puisses parler au Padre Pio ou non ça ne fait rien et moi je m'étais rangé à son avis mais j'avais maintenant accompli ma mission alors j'ai attendu donc que le père sorte du confessionnal réservé aux hommes puisqu'il allait se rendre dans l'église à celui destiné aux femmes je l'ai abordé père je lui dis père je dois partir à Rome je vous demande votre bénédiction et l'appui de vos prières il m'a coupé la parole il m'a dit pourquoi Rome ? pourquoi partir à Rome ? ta mère ne t'a-t-elle pas dit de rester 2 jours ici tu partiras demain et le lendemain après la messe émouvante bouleversante j'ai abordé Padre Pio pour lui demander sa bénédiction lui dire au revoir et il m'a dit ceci je te prends comme fils spirituel je te promets assistance toujours et partout va va il m'a donné sa main à baiser pendant que une bouffée de ce délicieux parfum m'avait envahi tout entier et j'ai retrouvé Rome bien sûr complètement converti ce coup là puisque le deuxième voyage a été au mois de février suivant et là j'ai donc emmené 8 confrères des séminaires français alors comment ça s'est passé au séminaire ? quand vous êtes arrivé au séminaire vous avez raconté ce voyage ? ils m'ont traité de fou ben j'ai dit venez qui est capable moi j'ai dit je relève le défi on y part et ils se sont inscrits à 8 et aux vacances de février de la grégorienne on était donc partis tous les 8 là-bas il y avait de la neige et quand on est rentré dans la poulée 8 dans la poulée 9 dans la petite église c'était le soir je me rappelle Padre Pio était en train en haut dans la tribune en train de réciter l'Angélus et il s'est penché par dessus pour nous regarder et j'ai dit on avait un prêtre avec nous il dit tu vois il nous a repérés mais non l'illusion on verra le lendemain on assiste à la mèche de Padre Pio Padre Pio ne donnait pas la communion pendant la mèche à ce moment là elle donnait après alors on va donc communier de la main de Padre Pio c'était impressionnant et après notre prêtre a célébré la messe dans la même chasuble que Padre Pio avec son calice et au même hôtel c'était c'était impressionnant pour lui aussi c'était un jeune prêtre et pendant notre action de grâce en Capucel nous cherchait en disant Padre Pio vous attend tous là-haut dans le couvent on s'est regardé mais qui a demandé audience personne évidemment moi j'avais un petit sourire en disant bon je commence à être habitué au genre de choses et on est donc rentré dans ce petit salon et on s'est mis en cercle autour de la porte moi je me suis mis près de la porte parce que j'avais une autre une autre affaire une autre intention à confier à Padre Pio de la part d'une personne et je me suis dit bon ben je vais sortir avec lui et lui confier ça dans le secret Padre Pio est rentré au milieu de nous il nous a regardés un après les autres en souriant personne ne disait rien finalement notre prêtre a dit bon ben nous connaissons beaucoup de personnes père qui voudrait vous voir et le père répond moi je les connais aussi je leur envoie ma bénédiction et je prie pour elle et il commence à marcher il s'arrête devant chacun d'entre nous il nomme et comment t'appelles-tu ? et à chacun il s'adresse une phrase mais une chose que j'ai remarqué c'est qu'à mesure qu'il s'avançait les visages s'épanouissaient pourquoi ? parce que ce qu'il disait c'était souvent la réponse à une question secrètement cachée au fond du coeur alors nous avons échangé par la suite nos impressions et c'est vraiment de ça dont il s'agissait c'est ce qu'on a déjà connu enfin ce qu'on sait du curé d'art tout à fait ce même charisme tout à fait et alors je suis sorti pour lui confier l'histoire de la brave dame qui m'avait de nouveau confié ses problèmes et je lui ai dit père j'ai besoin d'une réponse et il m'a dit ben la part t'es mis à de ma part tu lui diras ceci et je me suis empressé de noter cela et entre temps les autres étaient sortis ils faisaient cercle autour de nous et padre Pio ne disait plus rien puis levant la tête il me dit tu diras à la maman qu'elle ne se fasse pas de soucis pourquoi ma mère se tait du soucis ça ne savait rien ton père a été malade mais il va beaucoup mieux je ne savais pas que ton père était malade il fait quelques pas il revient il me donne un grand coup de poing sur la poterie il me dit je prierai pour que tu aies toujours le coeur bon puis il me dit demain tu me serviras à la messe alors on est descendu à la sacristie pour la fameuse prédotation impossible il est padre c'est impossible le franciscain nous disait ça il y a déjà deux messieurs oui mais c'est pas de pio qu'elle a dit ah si c'est pas de pio c'est autre chose alors donc c'est là la première fois la première messe que j'ai donc servi si vous voulez où vraiment j'étais témoin de cette messe souffrante j'ai compris que la messe c'est la réactualisation du sacrifice de la croix vraiment par un moment où il y avait le père qui s'arrêtait dans sa prière à un moment donné j'ai entendu cette plainte Jésus tu me feras souffrir jusqu'à ce que je tombe puis après qu'est-ce qu'il fallait dire à cette dame qui m'a confié ça le plus poignant ça a été le moment où il s'est engagé une profonde lutte avec le démon j'ai remarqué qu'il fixait toujours un point précis sur le côté de l'autel par moments je vous le disais tout à l'heure il faisait le geste de repousser quelqu'un et j'ai vu à quel point il luttait pour consacrer son hostie exactement comme si Satan ne voulait pas que ce pain devienne le corps du Christ il prenait l'hostie la reposait sur le corporal repoussait l'ennemi reprenait le pain entre ses mains et une à une les paroles de la consécration tombaient et doublées hoc hoc est est enim enim corpus corpus meum meum deux fois dessus c'est vraiment très curieux et Padré Pio s'effondrait vraiment vraiment dans le sur l'autel les mains sanglantes on voyait les plaies parce que les manges de son aube s'étaient un peu relevées il adorait le pain devenu Dieu et on a tous une impression dont du départ précipité de quelqu'un qui s'enfuit en courant je vous disais tout à l'heure occasionnant derrière lui une sorte de déplacement d'air inutile de dire qu'on était extrêmement impressionné on avait l'impression qu'on ressent qu'on venait dans une salle en regardant par la tête par exemple quelqu'un rentre derrière soi on ne l'entend pas mais on le sent on a cette impression là et alors une chose qui m'a beaucoup frappé aussi c'est qu'au moment du seigneur je ne suis pas digne dominé non son dignus il se frappait la poitrine de façon très violente quelle force il y avait dans ses mains transpercées mais alors le plus impressionnant c'est la confession que j'ai eue après j'ai donc préparé ma confession puis quand je suis rentré près de lui il m'a souri il avait toujours les pieds sur la genouilloire de ce prix Dieu on avait été contre tête contre tête il avait mis sa main sur mon épaule très paternellement il me dit la religion la vie spirituelle comment va-t-elle ? j'avais un petit peu peur de porter un jugement objectif moi j'avais une certaine expérience de ce genre de choses alors prudemment je lui ai retourné la question père à votre avis comment se porte ma vie intérieure ? alors il m'a fait un grand sourire il m'a dit pas assez personnel c'est vrai ? oui alors je lui ai dit père qu'est-ce qu'il faut faire ? alors il me dit c'est difficile mais pas impossible alors donnez-moi la recette il s'est mis à rire puis il me dit c'est difficile mais c'est pas impossible écoutez père je lui ai dit ce matin je voulais servir la messe oui j'ai même beaucoup prié pour toi m'a dit il dit merci mais j'ai remarqué que vous aviez un état d'union extraordinaire avec Dieu alors il a fait un geste évasif comme pour dire bon on parle pas de ça puis il dit si c'est vrai alors je pense que je continue ma conversation avec lui je pense que c'est cet état d'union là que vous voudriez voir en moi et en tous ceux que vous connaissez bien oui et bien qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est difficile mais pas impossible puis son visage devient très sérieux tendu et il me dit ces mots extraordinaires vivre en présence de Dieu sempre toujours puis faire de ta prière une conversation avec Dieu il deviendra quelqu'un de vivant pour toi faire absolue confiance en Dieu interpréter les événements comme venant de sa main toujours et enfin malgré tout ce qui peut arriver de mal tous tes ennuis fais confiance à Dieu parce que c'est lui qui tient les ficelles sempre et basta toujours et ça suffit alors j'étais un petit peu étonné interloqué par cette simplicité de ce programme alors je lui dis mais père c'est tout de même pas en pratiquant ces points là que vous êtes arrivé où vous êtes je parle pas de vos stigmates ça doit être pour vous une grande épreuve il me dit oui et pour le reste il me dit filiolo petit enfant crois-tu que l'évangile ait été écrit pour les gens compliqués et après je lui ai dit vous savez les études à Rome c'est difficile c'était très difficile à ce moment là c'est des trucs courants latins et je lui ai dit père il faut que vous m'aidiez par votre prière parce que c'est difficile il me dit le Seigneur t'a appelé je t'ai déjà pris comme fils spirituel je t'ai promis assistance toujours et partout de nouveau je te promis assistance va puis il me prend par la main puis il me dit Sarah est sacerdote et tu seras prêtre le 30 juin 1962 je me suis dit c'est un fou à ce moment là à ce moment là parce que c'est à dire malgré tout ce qui s'était passé malgré cette activité oui c'est très parce que c'est très loin 62 c'était 7 ans plus tard oui et puis 30 juin ça n'a pas de sens le 29 juin c'est Saint-Pierre-Saint-Paul oui et puis bon j'ai fait comme tout un chacun de mon âge la guerre d'Algérie j'ai perdu 3 ans mon aîné d'ordination était 1962 et au mois de juin la fête du Sacré-Cœur tombait le 29 juin et la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul était décalée au lendemain 30 juin et quand je l'ai revu après m'ai dit t'es la voie de l'être non je te l'avais dit alors bon ça c'est votre rencontre avec avec le Padre Pio et je suis très content que vous l'ayez racontée d'une façon aussi complète parce que elle en dit mille fois plus que bien des que bien des thèses ou que bien des analyses qu'on pourrait essayer de faire de la personnalité et de l'oeuvre du Padre Pio parce que un jeune séminariste dans les dispositions d'esprit plus costiles comme vous étiez qui est retourné comme un gant comme ça un jeune séminariste français est cartésien parce que vous tenez beaucoup l'aspect de votre personnalité qui se trouve retourné de cette façon là c'est assez extraordinaire maintenant je voudrais vous demander si ça ne vous gêne pas de faire un grand saut et de nous raconter ce qui s'est passé pour vous le 23 septembre 1968 parce que ça c'est quand même aussi vers 2h du matin je crois il s'est passé quelque chose et je voudrais que vous le racontiez alors là plus rapidement si vous voulez il nous reste 10 minutes mais c'est important de le raconter je crois j'étais ce soir là c'était un dimanche dans une réunion dans Paris parce que je voulais j'avais un ministère d'enfants de jeunes donc je voulais pour équilibrer un ministère d'adultes et j'avais donc plusieurs équipes Notre-Dame je suis rentré cette nuit là c'était une heure du matin à Nogent-sur-Marne où j'étais à 2h30 pile je me suis réveillé mais vraiment très bien réveillé je me dis qu'est-ce qui se passe j'ai regardé mon réveil pourquoi je suis réveillé à ce temps-là j'étais couché sur le côté droit alors que d'habitude je n'ai jamais couché comme ça et puis je me suis remis sur le dos et j'ai vu Padré Pio au pied de mon lit bon je n'ai pas été étonné parce que au risque peut-être d'en étonner quelques-uns de nos éditeurs Padré Pio je l'ai très souvent vu en bilocation combien de fois d'ailleurs il est venu c'était pas du tout un rêve parce que par exemple j'ai remarqué une chose quand dans ce collège en surveillant une récréation bon les enfants nous bousculent forcément mais Padré Pio était à côté gauche et comme s'il sentait quelque chose les enfants s'arrêtaient faisaient le grand tour de ce côté-là pour ne pas le heurter c'est vraiment quelque chose d'assez curieux donc j'ai vu Padré Pio je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites là qui ne m'a pas répondu alors je me suis dit mais je dois rêver alors je me suis levé j'ai ouvert les deux fenêtres j'ai respiré une grande boule d'air et j'ai même entendu d'ailleurs le dernier air qui passait là au pied du collège et je suis sorti je suis passé entre l'armoire et lui donc j'ai bien senti son vêtement je suis sorti dans le couloir et j'ai regardé bon je suis rentré il s'était retourné il me regardait toujours et je lui parlais il ne me répondait pas mais il y a une chose qui me frappait c'est qu'il était beaucoup plus sombre que d'habitude je me suis rassé sur mon lit j'ai dit coudé père moi j'ai sommeil parce que j'ai j'ai beaucoup travaillé hier si vous voulez me dire quelque chose vous me le dites maintenant et je me suis remis dans mon lit et à ce moment là j'ai pensé mais il doit être mort et avant de monter là-haut il fait probablement la tournée de ses fils prêtres à ce moment là il est devenu brillant mais quelque chose d'extraordinaire l'un parfum mais fantastique qui m'a qui a envahit toute cette chambre je me suis endormi tout de suite j'ai rêvé de lui bien sûr tout le reste de la nuit le lendemain matin j'ai dit la messe en union profonde avec lui parce que là aussi il est venu souvent en concélébration c'est que de le dire et je ne savais pas qu'il était mort seulement le soir à 5h 5h30 quelque chose comme ça en surveillant la sortie des enfants il y a un garçon qui m'aborde et qui me dit père l'année dernière vous avez parlé de Padré Pio oui c'est vrai vous savez qu'il est mort il dit non mais la radio française a annoncé à midi qu'il était mort c'est tu à 2h30 du matin je dis ça c'est extraordinaire alors j'ai lâché les gosses évidemment et puis j'ai téléphoné à un prêtre de la région parisienne qui lui aussi est fils spirituel de Padré Pio et je lui ai commencé à lui raconter cette affaire là il a éclaté en sanglots il m'a dit mais tu avais la même chose ah au mois de juillet suivant me retrouvant avec la famille en vacances donc on est allé à San Juveni Rotondo et on s'est retrouvé c'était le lieu de rendez-vous des fils spirituels prêtres derrière le maître hôtel de la grande basilique j'ai retrouvé là une vingtaine de prêtres de tous les pays et j'ai commencé à raconter cette histoire en italien tout le monde plus ou moins comprenait l'italien ils se sont tous mis à pleurer un peu et capitato la saccoce il est arrivé la même chose à nous Padré Pio est venu voir tous ces fils spirituels prêtres dans le monde entier au même moment compte tenu des décalages horaires c'était impressionnant vraiment impressionnant alors voilà voilà pourquoi c'était quand même très important de je crois que c'est important de faire la connaissance de ce prêtre qui en France vous le disiez en racontant votre rencontre avec lui tout à l'heure Marc Deme avait le même genre de réaction moi je vous ai dit que j'avais le même genre de réaction aussi une espèce de gêne une espèce de de rétention vous verrez en face de en face de ces manifestations qui nous apparaissent à nous cartésiens c'est vraiment une façon de parler en ce qui me concerne mais français en tout cas comme un petit peu trop italienne un petit peu trop napolitaine et je suis très très content que vous ayez balayé par ce témoignage ces réticences alors on peut les balayer encore mieux en lisant votre livre qui est un gros livre 800 pages qui est construit 1,3 kg qui est construit sur toute la correspondance du padre Villot et celle de son conseiller oui alors combien de temps il nous reste très peu de temps mais je voulais vous raconter une chose simplement un détail à propos de ce livre j'avais ma vieille maman encore à ce moment là j'ai écrit ce livre à Annecy j'ai mis 9 mois à l'écrire ah oui racontez nous ça c'est une super histoire c'est une super histoire oui et alors c'était très dur parce que j'ai lu j'ai lu tous ces l'épistolario et la Providence savez-vous les épistolario ce sont les lettres de padre Villot c'est les 4 livres contenant tous les écrits de padre Villot les lettres qu'il écrivait soit c'est dirigé soit c'est père spirituel etc et puis donc la Providence m'avait fait connaître en Italie à Florence une personne dont la fille travaillait au téléphone italien et chaque jour bon elle nous mettait en relation comme ça aux frais de la république italienne en cachette de Poincaré voilà avec sa mère qui avait qui avait donc les livres également qui connaissait bien padre Villot également et qui comprenait surtout le Pouliès et la dialecte des Pouilles et le dialecte de Naples parce que padre Villot de temps en temps écrivait en italien mais très souvent dans l'un ou l'autre dialecte et de toutes les fois que j'avais besoin je butais contre une expression contre un mot j'étais quand même curieux j'ai remarqué que le téléphone sonnait et Corine en question c'était Corine était au bout du fil j'ai dit Corine ça tombe très bien tel livre telle page telle ligne qu'est-ce que ça veut dire elle a cherché elle se mettait à rire j'ai dit bien évidemment vous ne pouvez pas comprendre français par exemple quand il y avait cette expression les Cossacks commencent à s'occuper de moi avec des gants jaunes qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en napolitain ça veut dire les Cossacks et les démons commencent à s'occuper de moi d'abord avec dédicatesse puis après avec une certaine force un peu plus grande bon et ce qui fait que toutes les fois que la traduction des lettres de Padre Pio dans ce livre est exacte je dis ça parce que certaines lettres qui paraissent dans les deux revues de San Giovanni Rotondo soit la voce de Padre Pio la voie de Padre Pio soit la Casa Solievo il y a de temps en temps des traductions qui ne sont pas très exactes parce que c'est traduit par des Italiens en français on ne comprend pas ce que ça veut dire alors donc quand il y avait un jeu de mots j'étais obligé de le traduire en bon italien bon ensuite de le traduire en français de le rendre d'une façon un peu humoristique pour montrer qu'il y avait un jeu de mots là et quand je suis arrivé en 1914 j'ai écrit 1914 que faire j'en avais assez marre j'ai dit à ma mère qui était à côté de moi j'ai dit toi j'ouvre la fenêtre et je flanque tout par la fenêtre j'en ai assez à ce moment là le téléphone sonne et puis Corinne au bout du fil j'ai dit et ben ça tombe bien parce que j'en ai assez j'arrête per cortesia non lo faccia faites pas ça je téléphone Diou en bas à qui téléphone-t-elle à Fra Modestino celui qui a qui est le portier du couvent et qui a préfacé ce livre dans la photo d'ailleurs dans le livre et lui il a ce charisme dans la présence de Padré Pio il parle avec lui bon et alors il téléphone là en disant ben le père en a assez de ce livre et l'autre répond ben re-téléphonons-moi dans une demi-heure je descends à la tombe et alors la réponse c'est celle-ci c'est vraiment on dirait de la légende dorée mais pourtant c'est la stricte vérité comme quoi finalement l'autre monde n'est pas si autre que ça et il dit voilà Padré Pio je l'ai interrogé il dit père dans sa tombe il a frappé à la tombe père ton fils en France ça n'a assez de ton livre qu'est-ce qu'il faut faire et Padré Pio s'est mis à rire en disant que le père Jean il m'a donné son nom mon prénom me prête simplement sa main ce livre c'est moi qui l'écris et donc la réponse m'a été donnée j'ai pris courage et alors j'ai noté une chose c'est que quand je butais contre un mot sur un mot et bien automatiquement la traduction m'arrivait à l'esprit quand c'était une grande expression que je ne comprenais pas le téléphone sonnait Corinne était beau du fil je trouvais tout de suite l'idée pour terminer un chapitre l'idée pour commencer l'autre et ça a été terminé très rapidement mais lorsque l'éditeur Ovin m'a envoyé des épreuves j'avais noté sur mon manuscrit l'endroit où ça s'était passé 1914 depuis 1914 jusqu'à la fin je n'ai pas retrouvé mon texte c'est lui qui l'a écrit c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas ce texte en réalité vous l'avez écrit sans le connaître père de Robert il nous reste 5 minutes je voudrais quand même donner la parole aux auditeurs alors ils vous posent des questions il y a beaucoup beaucoup d'appels de félicitations de remerciements etc. dont je vous ferai grâce mais je vous les transmettrai tout à l'heure on demande beaucoup d'auditeurs demandent ce qu'il faut penser des relations des liens qui auraient existé ou qui existaient réellement entre Mama Rosa de San Damiano et le Padre Pio Padre Pio on dit qu'il est allé chez Mama Rosa donc à San Damiano mais Padre Pio savait aussi que le pape avait interdit au prêtre d'y aller et je pense je n'engage que moi en disant cela je sais que Mama Rosa a rencontré Padre Pio parce que moi j'ai connu Mama Rosa près de Padre Pio je le sais qu'il a été reçu là mais même si par ses charismes il avait su que les choses de Mama Rosa des apparitions étaient vraies je pense que son obéissance à l'église lui interdisait d'y aller alors maintenant je sais que San Damiano est de nouveau autorisé c'est à dire l'évêque a autorisé un lieu de culte mais il y a tellement de mélanges là-dedans parce que malheureusement la hiérarchie avant n'a pas autorisé Mama Rosa à publier quoi que ce soit donc on n'a plus du tout les contextes on ne sait plus d'où viennent ces messages mais il y a toujours une interférence là-dedans donc je pense que l'église ne reconnaîtra jamais malheureusement ne reconnaîtra jamais l'authenticité de toutes ces apparitions là parce qu'on ne peut plus actuellement décrypter tout ça tout ce qu'on peut faire c'est de laisser les gens aller là c'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire c'est vraiment impressionnant c'est une auditrice de Caen qui posait cette question entre autres est-ce que le Padré Pio a fait des prédictions nous demandons notamment est-ce qu'il a parlé de Fatima est-ce qu'il a parlé de la Russie est-ce qu'il a eu des vous avez connaissance ? non il m'a prédit mon ordination quand même 7 ans avant il avait annoncé il avait annoncé bon il a dit il a dit lorsque à un moment donné il y a eu des élections où le parti communiste a gagné en Italie et Padré Pio s'est recueilli puis il a eu un visage horrifié il a dit oh ils viendront et ils feront leur coup et je pense on pense maintenant qu'il s'agit de peut-être de l'attentat du pape peut-être on ne sait pas il n'a pas précisé davantage il avait vu d'ailleurs il avait dit à Jean-Paul enfin à Charles Voit je sais parce que je l'ai vu je sais ça disons de témoin oculaire et auriculaire disons qu'il a reçu donc le jeune prêtre Wojtyla en 48 il lui a dit un jour tes vêtements blancs seront tachés de ton sang et l'autre s'est mis à rire en disant je serai toujours habillé en noir oui oui bien sûr seulement en 64 jeune évêque de Cracovie l'épiscopat polonais en rentrant après une session du concile en Pologne s'est arrêté là Padré Pio les a reçus et lui dans tous ses évêques a distingué Mgr Wojtyla il s'est mis à jour devant lui en disant excellent c'est le titre d'un évêque je salue en vous le grand pape de Marie mais le pape martyr votre pontificat commencera après un pontificat très court et s'achèvera dans le sang Père de Robert merci alors je crois qu'il faut peut-être dire une chose quand on étudie Padré Pio peut-être beaucoup d'auditeurs achèteront ce livre il est même en vente au Sacré-Cœur là-haut il ne faut pas rester à la périphérie de cette personnalité donc il ne faut pas il faut comprendre le pourquoi de ces charismes mais voir surtout le message qu'il nous donne il nous montre que le Seigneur nous demande de comprendre qu'à côté du péché il faut la réparation donc la pénitence la prière l'union à Dieu c'est je crois le profond message que Padré Pio nous donne le Seigneur est là réellement présent à la messe dans son sacrifice de la croix il ne faut pas aller à la messe comment va au spectacle mais il rentrait profondément Padré Pio transparent de Dieu c'est paru chez Ovin c'est en vente la procure et au Sacré-Cœur c'est paru chez Ovin et au C'est paru chez Ovin